Alléluia, 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 Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Alléluia, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes, Alléluia, Jésus-Christ est tout-puissant, Jésus-Christ est réel, Jésus-Christ est notre bannière, Jésus-Christ est notre forteresse, Jésus-Christ est réel, il est fidèle, Alléluia, voilà, nous allons présenter ce mot à notre Dieu, Père tout-puissant, Père qui est élevé au siècle des siècles, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus notre gloire, Jésus notre soutien, Jésus notre appui, je vais te dire merci en ce jour béni, je vais te dire merci pour tes bienfaits, je vais te dire merci pour la protection, Je vais te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous, béni sois-tu au nom de Jésus, Amen, nous allons prendre nos Bibles, voilà, nous allons prendre Proverbe 9, et nous allons lire le verset 10, Proverbe 9, 10, voilà, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence, Alléluia, que le nom de notre Dieu soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit béni, Amen, que Jésus-Christ bénisse, vous voyez, nous sommes dans l'actualité aujourd'hui, l'actualité est que, on nous parle d'un ministre, que je nomme, c'est Kakabé, voilà, qui aurait violé une dame, voilà, j'ai dit, c'est mal fait, c'est mal fait, d'autant plus que, bon, je ne sais pas, voilà, je ne suis pas commissaire, je ne suis pas, je ne suis pas Christian, mais il faut dire que, je ne sais pas comment cela est arrivé, on nous dit que, bon, elle a été embarquée à Dabijan, à Divo, que c'est là-bas, à Divo, que ça a été fait, bon, que Dieu soit béni, mais je veux dire qu'il faut prier pour Kakabé, il faut prier pour lui, je ne sais pas si c'est un complot, je ne sais pas comment, ce que c'est, mais je voudrais qu'on prie pour Kakabé, il a besoin de prier, il a besoin de soutien, alléluia, voilà, je veux dire que la femme a perdu sa dignité en Côte d'Ivoire, les gens ne considèrent plus les femmes, l'image de la femme est détruite, vraiment, je ne sais pas, aujourd'hui, on fait des émissions de porno, à la télévision, vous voyez que c'est méchant, voilà, c'est une bêtise humaine de violer des personnes âgées, c'est une malédiction, c'est incohérent, alléluia, il faut prier le Seigneur, il faut prier que Dieu pardonne à Kakabé et que Dieu soutienne les femmes, c'est incroyable de constater ces faits, bon, actuellement, bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je crois que la femme a beaucoup expliqué cette histoire de viol, il faut aider la femme, voilà, je crois qu'il y a des associations qui défendent le droit de la femme, voilà, que ces associations-là aillent jusqu'au bout, afin que la femme soit restaurée, la femme est humiliée, voilà, sur le plateau de la télévision, on nous parle des viols ici, des ministres qui violent, et je crois que ce n'est pas Kakabé seulement, parce qu'on nous a montré l'image d'un violon encore, qui est encore là, voilà, qui est tapis là, mais je crois que dans les jours à venir, nous aurons les vidéos, voilà. S'il y a une justice en Côte d'Ivoire, je crois que cela ferait bien à toutes les femmes, mais je crois qu'il faut s'élever, il faut que les femmes s'élèvent, il faut que la femme soit restaurée, il faut que la femme soit protégée. Et je bénis le nom du Seigneur par rapport à cette association, voilà. Kakabé fait comme si de rien ne s'est, voilà, si de rien ne s'est passé, c'est comme il n'y avait rien, mais j'ai dit que s'il y a une justice vraiment en Côte d'Ivoire, dans les jours à venir, on saura la vérité. Mais je veux bénir le nom du Seigneur. Il faut soutenir ce genre de personnes, il faut prier jusqu'à ce que la situation de cette personne soit réglée. Alléluia ! J'ai donné ce verset parce que pour moi, j'ai pensé que Kakabé allait s'excuser. Il allait s'excuser, il allait demander pardon à cette dame. Bon, je ne sais pas si vraiment il s'est excusé, gloire soit rendu à Dieu, mais je ne crois pas, voilà. S'il a vraiment fait, qu'il s'excuse, qu'il demande pardon au Seigneur, qu'il demande pardon au Seigneur et qu'il demande à cette femme. Parce que à ma connaissance, il y a beaucoup d'intimidation dans cette histoire. On menace la dame, tout et tout. Et voir son conjoint, son conjoint aussi, je crois qu'il est menacé. Voilà, donc il faut que la femme ivoirienne soit restaurée. Voilà, la femme ivoirienne a perdu son honneur. Alléluia ! C'est foncièrement méchant, c'est malhonnête de constater tous ces faits. Alléluia ! Il faut soutenir cette association qui défend le droit de la femme. Ce viol ne doit pas rester impuni. Amen ! Que justice soit faite. Alléluia ! Que toutes les femmes violées se lèvent. Alléluia ! Qu'elles se lèvent pour revendiquer leurs droits. Ce n'est pas normal. On ne peut pas violer la femme. C'est une mère. Voilà, une mère ne doit pas être violée. C'est méchant. Alléluia ! Donc, je vais dire quoi ? Je vais dire que si Carabelle a faim, qu'il demande pardon. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce verset. Proverbe 9, verset 10 qui dit, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. » La science des saints, c'est l'intelligence. Alléluia ! Si tu crois, si tu crées le Seigneur, si tu marches selon, tu marches dans la voie du Seigneur, je crois que tu ne dois pas violer une dame. Si Carabelle dit qu'il est chrétien, qu'il demande pardon à toutes les femmes, à commencer par son épouse et celle-même qui a été violée, et à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Voilà, je demande à tous les chrétiens, tous ceux qui nous suivent, de prier pour tous nos jeunes, pour tous nos enfants, pour tout le monde, pour tous ces hommes-là qui violent, ces violeurs-là, qu'ils arrêtent de violer les femmes. Alléluia ! Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Mais je veux dire que cette histoire ne reste pas impunie. Que justice soit faite. Et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. C'est méchant. Alléluia ! Nous allons terminer par la prière. Seigneur, toi qui restaure, restaure toutes les femmes violées, toi qui bénis, bénis toutes ces femmes-là, bénis toutes ces moments-là, je te rends toute la gloire, Père. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante au moyen. Il faut aimer, il faut partager, et il faut apprécier. Au revoir. Sous-titrage ST' 501